Assalamu alaykoum, m'rehbap yonf le premier épisode de la série success is ours pour les préparationnaires ECT où je vais vous donner quelques conseils la préparation du concours l'épisode est juste général comment procéder la préparation organiser le temps etc si tu es préparationnaire ne t'invite pas de partager cette vidéo avec tes amis ou si tu es préparationnaire ne t'invite pas de partager cette vidéo ou si tu es un papa ou si tu es un prépa ne t'invite pas de cliquer sur le bouton de partager pour partager cette vidéo avec les gens qui s'intéressent à cette vidéo parce qu'ils vont nous faire beaucoup si tu es préparationnaire ECT Community le lien je vais vous retrouver si tu es préparationnaire et tu veux bénéficier de l'expérience des anciens ou de la communauté il y en a beaucoup 4000 membres si tu es un groupe secret si tu es un groupe je vais essayer de contacter les admins et je vais vous ajouter donc quand on commence la vidéo la première astuce la première astuce qui va vous donner c'est un plan donc c'est évident qu'il y a tout 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 je vais te dire beaucoup de gens ont ce qui est qui se dit un plan qui ne vous donne donc le plan est très important dans la préparation qui est qui va guider le cerveau et qui va guider à l'objectif qu'un jour qu'est-ce que tu as ce que tu veux ou qu'un objectif qu'un objectif quotidien qu'un objectif ou non mensuel l'objectif ultime est que tu es un deuxième et que tu es un bon classement dans le concours ou tu es un bon classement ou tu es un esclave mais il faut que tu as un objectif il y a un objectif quotidien ou non objectif mensuel ou non mensuel donc le plan de dialogue je vais te dire que je n'ai pas besoin un plan qui est limité ou si tu es un entretien ou je ne me sens pas bien je vais te dire que je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin le plan qui va te dire va te dire le plan qui va te dire va te dire tu vas te poser une seule question tu vas te dire si tu vas te dire un jour un jour tu peux te dire un jour tu vas te dire un jour de la vie sociale tu ne vas te dire tu vas te demander tu vas te demander tu vas s'éteindre tu vas aller avec eux tu vas aller avec eux les deux donc la vie sociale tu vas aller du temps tu vas te demander tu vas te mettre tu vas te demander tu vas aller tu vas te demander Donc, tu peux te dire que tu es un plan de faire tu m'a dit alors tu vas te dire tu vas te faire tu m'a dit et tu vas te retourner et tu vas te trentar dans le camping et tu vas te faire tu m'a faire une piste de workout etc. Donc tu vas faire tout le truc et vas te le planifier et tu vas te faire pour vous aider le cerveau de l'autre à la destination car si tu as l'a dit ce que tu as en train de voir tu ne vas te faire pas à mon père tu ne vas te faire pas à mon père tu ne vas te faire pas à mon père Donc si tu as l'accompagnement, tu as l'efficience de la productivité et de l'efficience de la productivité 80% voire 100% pour savoir la détermination et la consistance pour savoir ce qu'on va faire et tout ce qu'on va faire Donc à partir du conseil, il y a le suivi qui est à la planification Le suivi et l'honnêteté Je vais dire ce qu'il faut faire dans le plan de la productivité Le plan de la productivité est personnel Je vais savoir ce qu'il y a 50% ou 40% ou 30% Donc c'est personnel Mais le suivi va vous permettre d'être au même niveau ou au même niveau C'est pour la musculation Il a 40-40 kg sur l'arrivée Et si on a 30 kg sur l'arrivée Donc il va être au même niveau et il va être au même niveau Donc je vais voir cette vidéo Il y a deux scénarios On doit dire « Oh mon, mon est такой motivant ! Je vais faire un plan Je vais faire un plan Je vais faire 40% de la productivité Voire 100% Et cetera Il y a d'autres Il s'agit de algorithms J'ai choisi de faire une vidéo donc je viens d'aider la motivation Mais bon Il y a un scénario Il n'aident pas au même plan Dans l'un avant Il va se sentir A ce que l'on est riche Il sera une productivité Mais après Le résultat L'audition Mais l'essentiel c'est que ne t'essayons pas à la pression Ne t'essayons pas à la pression Je ne t'essayons pas à dire qu'il va se compter Tu devrais être stressé Et pas à la pression Et pas à dire qu'il n'y a pas besoin Tu t'essayons Et le plan d'hélic qui est flexible Les imprévus Les gens qui se trouvent Ils vont s'adapter Dans le plan Il va y avoir des heures Des heures De la pression Dans le plan d'hélic libre Donc il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Tu vas gérer Mais c'est essentiel de suivre Les choses qui regardent 80% pendant 3 jours ou 2 semaines 20% du plan donc nous savons cette question Voilà, ce sont les deux premiers conseils essentiels qu'ils vont vous abonner à eux c'est la base, c'est la base du domaine c'est cette donc c'est d'abord un plan et le suivi le troisième conseil je ne voulais pas entrer mais je voulais dire qu'il s'est passé avec les profs du centre je ne voulais pas entrer dans les cours je ne voulais pas un peu plus d'apprent c'est un compétent pour les préparateurs mais j'ai regretté parce que j'ai trouvé tout ce qui s'est raccadé surtout dans l'économie jusqu'à 3 jours je ne savais pas les chapitres et je n'ai pas levé et je n'ai pas eu l'expérience je n'ai pas eu l'expérience j'ai eu pris le concours mais je n'ai pas eu un bon classement je n'ai pas eu d'évoque je n'ai pas eu l'expérience Je vais faire quelque chose de mieux C'est que je vais avoir une confliction C'est ce qui est un sens Il me dit qu'il était dans l'activité Je ne peux pas faire le travail Je ne peux pas savoir le chapitre Je ne peux pas savoir le chapitre Je ne peux pas le chapitre Je ne peux pas le faire Je ne peux pas le faire Donc ce n'est pas pratique D'aillez les cours J'ai le contenu du chapitre J'ai pas compris si tu es un prof J'ai le contenu de la présence Mais j'ai l'impression que c'est le groupe Facebook J'ai partagé les fiches J'ai partagé le cours des cours J'ai le contenu des cours J'ai le contenu des cours J'ai les cours qui étaient au-delà J'ai partagé les cours J'ai partagé le cours J'ai le contenu Je pense que ce n'est pas l'un J'ai partagé J'ai partagé J'ai partagé les cours dans le centre Omar al-Khiyam nous avons partagé les cours de la ville nous n'avons pas d'interprétation c'est le nom de Omar al-Khiyam de la Malaisie je vais vous dire que vous êtes assidus et que le prof n'a pas de chichage mais au moins vous savez c'est vrai que tu peux faire l'effort supplémentaire ou les heures supplémentaires donc voilà c'est l'astuce 3 ou le conseil 4 qui va vous déjeuner de votre cœur et je vous remercie de ne pas vous déjeuner à quel point vous vous déjeuner l'écrivain c'est l'écrivain ce programme de l'ONCG c'est l'écrivain si vous avez vu la série de vous qui vous déjeuner ou vous déjeuner c'est l'écrivain c'est l'écrivain pourquoi ? l'écrivain 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 la récadé l'écrivain l'émir l'écrivain Ou dit, si tu n'es pas en même temps, tu dois t'écrire dans le matin. Ou tu te casser ton nez, tu dois t'écrire dans le matin ou tu dois t'écrire dans le matin. Ou dans le passé ou dans le passé ou dans le passé. Est-ce que tu t'es pas en forme et en forme de rythme? Si tu n'es pas en train, tu dois t'écrire dans le passé. Si tu t'es au-delà avec eux, tu es génial et tu dois t'écrire. J'ai perdu, tu vas t'écrire pour tu t'écrire. Pour tu t'écrire le plaisir. Et tu t'écrire les élèles qui t'écrire avec les amis. pour que tu ne t'es pas à faire en travailler et le stress tu te t'es déjeuner ou tu vas voir la famille de taille ou autre chose pour que tu t'es réjouir encha'Allah pour commencer le programme de taille de taille pour que tu t'es déjeuner ou tu t'es déjeuner le programme de taille de taille de taille de taille donc tout le monde qui marche sur la langue tu vas te déjeuner et tu vas te déjeuner les conférences que tu as l'aiment tu vas s'éteindre et tu vas te déjeuner et tu vas te déjeuner et tu vas te déjeuner donc c'est le 4ème conseil c'est que tu as l'aiment de taille et que tu as l'aiment de taille et que tu as l'aiment de taille et que tu as l'aiment de taille voilà le 5ème et le dernier conseil c'est la citation work smart not hard donc cette citation a beaucoup d'explications mais je peux voir une explication c'est la façon d'étudier les matières donc je vais vous donner un exemple quelqu'un qui m'aiment de taille la résolution des exercices je ne vais pas dire les formules les formules des matières c'est que tu as l'apprentissage par coeur mais qui m'aiment de taille la résolution de la série d'exercices 20 exercices qui m'aiment de taille c'est pas pratique c'est bête je suis désolé mais c'est bête c'est bête la comptabilité c'est bête la comptabilité c'est bête en matière de taille les formules, les formules, etc. Donc, aidez-vous à l'esprit ! Qu'est-ce qu'il y a de l'esprit ? Dans le management ? Tu n'as pas de l'esprit de l'esprit ? La diversification ? Il y a tout ce qu'il y a de l'esprit, c'est vrai ! Mais qu'est-ce qu'il y a de l'esprit de l'esprit ? Diversification horizontal, vertical, Spécialisation, internationalisation, Les types ! Les théories de l'économie ! Qu'est-ce qu'il y a de l'esprit ? Qu'est-ce qu'il y a de l'esprit ? Qu'est-ce qu'il y a de l'esprit ? Ricardo, Adam Smith, etc. C'est toutefois qui ne pense être intéressant dans les yeux. C'est toutefois ! Donc ! Work smart ! Pas de l'esprit ! Vous pouvez utiliser l'esprit du concours Toutefois ! Vous pouvez utiliser l'esprit de l'esprit Mais, La manière dont vous trouvez un domaine L'esprit, n'est-ce qu'il y a d'un moment Donc, je vous l'esprit avec vous , C'est ce qui est quel que vous Mettez vous-même , Et cela est ce qui est lequel vous-même C'est ce qui est ce qui est ce qui est le fume. Et je ferai avec vous Et j'espère non j'ai toujours au monde pour faire la vidéo mais il n'y a pas beaucoup d'euros je ne sais pas si vous avez un j'aime et que vous avez le contenu et pour m'encourager à vous donner plus je ne sais pas si vous abonnez et cliquez sur le petit bouton le bouton rouge pour vous donner les notifications et les épisodes de la série success is ours je ne sais pas si vous avez un épisode encore je ne sais pas si vous abonnez-vous